Musique Vendredi après-midi, les élèves des écoles du Delta et Val-des-Pins-aux-Tèches se sont rassemblés pour planter de jeunes arbres près de leur établissement. Une initiative faisant partie du 30e concours des jardins fleuris. Cette année, les enfants ont planté un chêne pédonculé, un arbre d'une grande longévité qu'ils espèrent voir encore lorsqu'ils viendront chercher leurs enfants devant ces mêmes écoles quelques années plus tard. Au départ, le concours des jardins fleuris, c'est un concours qui est ouvert à tout l'été choix. Pour l'année 2018, c'était notre 30e édition et nous avions souhaité qu'elle soit tournée vers la jeunesse. Nous avons proposé aux enfants des écoles du Delta et du groupe scolaire Val-des-Pins de fabriquer des épouvantails et nous leur avions donné rendez-vous fin d'hiver, début de printemps 2019 pour planter cet arbre qui allait devenir un peu le symbole de cette 30e édition. C'est un chêne pédonculé, un chêne du parc régional naturel. On était sensibles à ce choix. On aurait pu choisir un autre chêne, chêne verte ou chêne rouge. Et en fait, le choix s'est porté sur cet arbre en plus qui est un arbre qui grandit, qui s'étoffe et qui dure dans le temps. C'est pour ça que je disais aux enfants tout à l'heure que dans 60-70 ans, ils attendraient leurs petits-enfants à l'ombre de cet arbre parce que c'est un arbre qui vieillit très bien et qui assure une belle pérennité. On a planté un arbre qui apparemment dans 60-70 ans, où il y aura sûrement nos enfants qui seront là et qui nous attendront à la sortie de l'école. C'est pour respecter la planète. C'est pour l'oxygène, pour nous, les hommes. Et après, c'est bon pour l'environnement. Il y en a, ils mettent des déchets par terre et ça pollue la planète. Et il faut mettre les déchets à la poubelle. Il faudrait essayer d'arrêter de jeter les papiers un petit peu partout et de planter plus d'arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada